Hey salut à toutes et à tous Alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Tour de France 2014 et aujourd'hui on est encore en live avec Lucas Ouais bonjour Et on est sur le mode Versus là aujourd'hui donc Lucas a la Movistar et Nero Quintana et moi j'ai la trek avec Frank Schleck Donc bah c'est simplement que le meilleur gagne même si Lucas est assez avantagé sauf qu'il y a une grosse descente avant et que la descente c'est pas du tout son point fort Mais il a aussi un bon niveau en montagne par contre niveau point de vitesse c'est un vrai fer à repasser Bah je vais quand même demander ouais ils sont tous cramés les mains dans mon équipe là C'est Lucas qui roule en fait il roule en personne il demande même pas à des coéquipiers ou quoi de rouler c'est lui qui vient rouler Bah je sais pas comment on roule Ouais non mais c'est pas grave on reste devant pour l'instant En tout cas on revient 2 minutes 8 pour l'échapper ça diminue rapidement Là on est à côté on se regarde Moi j'ai Mars ou Belediac qui pourrait peut-être me protéger Je sais pas je vais voir Kizarlovski s'il est pas mal Alors que Quintana il est sorti Elle fait baffe par contre dans la descente Commencez pour se mettre en position aérodynamique R.E.E.U Mais en fait faut pas accélérer pendant que tu t'en mets en position aérodynamique Ok ok Ils font un descente non Barney ? Bauf Bah les regards Bah il va prendre du temps sûrement C'est pas franchement une descente où on peut trop récupérer là Enfin le début je trouve qu'il est pas très pendu Sous-titrage ST' 501 1 1 ril 2 Donc on est sur l'étape de champ rouge je pense que vous l'avez compris On vient dans la descente du Palakit Il va y avoir à peu près 10 km de plat avant d'entamer la grosse ascension Là il y a encore à peu près 5 km de descente Chapé à 4 avec Brice Feuillu Bart de Klerk, Cyril Gauthier Et une fois encore Caruso qui fait beaucoup d'échappés sur ce jeu Il n'arrive pas à afficher la carte qui a duré longtemps Elle s'enlève au bout d'un moment Est-ce qu'il repart ? C'est Bardé encore qui est reparti ? Ah ouais, Bardé je ne sais pas s'il va vraiment tenir dans la montée Mais en tout cas il part Les équipiers de Nibali qui roulent Moi j'ai Kizarlovski qui va peut-être nous protéger Ils ne sont plus au cours Et moi j'ai perdu Robert Kizarlovski Il est là Kizarlovski Ouais t'as beaucoup d'équipiers qui sont bien placés encore T'as vraiment une bonne équipe sur le jeu C'est une des meilleures équipes Mais non ! Je n'arrive pas à m'accrocher C'est le carré qui vient d'abord Ouais mais ça marche Là franchement c'est le petit mini faux plat qui vient de tuer Qu'est-ce qu'il y a vraiment la grosse ascension de Chanrous Et là il y a des... Il y en a qui veulent partir Il y a Rigoberto Ouran Peut-être Oskar Gato aussi Et c'est Franchiek qui les prend en chasse Peut-être Dame il va Pour l'instant nos deux coureurs qu'on contrôle Ils sont bien placés Eh Bardet qui fait qu'attaquer à mon avis dans la montée Il va rien faire Nous pour l'instant on est bien placés Il me reste un petit plateau tu vas te cramer sinon Non mais j'avais pas vu que j'avais chargé de plateau Merde ! Putain mais j'étais avec ce plateau depuis tout à l'heure Moi j'étais un peu connu Zut j'avais pas vu Il faut que j'étais un petit plateau moi C'est pour ça que j'allais vite Eh ça roule fort quand même pour attraper et échapper Bon eux je pense qu'on C'est pas la peine trop de l'éche Parce que je sais pas que c'est qu'il y a Mais c'est pas des coureurs exceptionnelles Ah bah c'est un petit plateau normalement c'est pas ça Première école hors catégorie de ce Tour 2014 Et Contador est un moment Euh non c'est un coéquipier à vie Et Bardet qui en remet une Bardet, Talenski qui repartent On est vraiment au pied de l'ascension finale C'est parti Morino Donc c'est pas très dangereux pour l'instant Et là on va attaquer la dernière ascension Donc ouais bah moi je vais faire ma tactique Après tu fais la tactique que tu veux Je vais rester comme ça Pour tenter de revenir sur le favori Enfin pour l'instant il n'y a pas trop d'attaque Après quand tu vois que franchement Ta barre jaune elle est Elle est pourrie Essaye de prendre le ravitaillement Mais le mieux c'est d'essayer de s'économiser Pour en garder pour la fin Oh ok Attaque de Vauclair Pas de gros favori à attaquer pour l'instant Talenski Vauclair est parti Je sais pas si c'est pas Froome là qu'on a vu Bah je crois c'est Froome non qu'est parti Ouais Falle le verre dépasse devant s'il plait Putain il va pas passer devant Bah franchement je reste comme ça Comme ça je reviens à chaque fois au train sur moi Attention ta attaque Puis là pour l'instant ça va Moi je suis pas du tout les attaques Après on fait On a à peu près la même tactique tous les deux Ah j'ai pas de tactique Il y a les favoris Martin Costa qui suivent T'es un grand plateau là t'es passé grand plateau Mais non mais je le change pas pour ton plateau mec Ah mais ça se passe tout seul parfois on me faut baler Ah parce que moi je le change pas le plateau Ah mais c'est quand je t'ai pris Quand je suis parti avec toi il s'est changé Voilà ça roule pas On est à l'arrêt là ça se regarde beaucoup Un Barguil qui part Warren Barguil Le français Mais la carte c'était plus roule On est à 13 kilomètres encore T'as une bonne porte On est à peu près la même Oh lesquelles Donc franchement à 10 kilomètres à peu près je prends le Ravito après Si t'arrives à tenir jusqu'à 10 kilomètres c'est bon Mais après normalement c'est tenable jusqu'à 10 kilomètres Alors tu vois ça 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 attaque puis ça se regarde T'as fait que ça sur cette étape là Et après même si ça repart après Mais tu vois au bout d'un moment qu'ils font qu'attaquer Ils vont se cramer Et vu qu'en fait nous on change pas de rythme On se crame moins que Il faut que je les tienne là les 10 kilomètres Bon il reste un kilomètre Dans un kilomètre je le prends quoi Tu vois En fait vu qu'ils accélèrent à chaque fois qu'ils s'arrêtent Bah en fait c'est assez facile quoi Ouais là on est avec Froome Hein c'était Porte là qui est venu rouler A Thibaut Piseau là bas qui est sorti Dès que tu vois le panneau des 10 kilomètres à peu près tu le prends comme ça Je sais pas si je vais te lire Si ça va il reste 900 mètres Et un gros groupe là quand même c'est 24 coureurs c'est assez assez conséquent on va dire Et voilà je pense que dès qu'on passe le panneau c'est le bon moment après là pour prendre le ravitaillement Bah moi je le prends là après Ah peut être essaye de réduire un petit peu le niveau T'appuies un petit peu moins peut être sur le bouton comme ça c'est un Comme ça tu récupères un petit peu moins Tu te mets à moitié à peu près Tu t'appuies à moitié Parce que vu qu'il y a pas d'attaque tu récupères beaucoup plus Ouais c'est bon on a récupéré quand même Il reste 9 kilomètres encore à tenir là donc Un gros groupe quand même Le peloton Par contre il y a des Il y a des Il y a des comment dirais-je Des surprises C'est à dire que Vandenbroek est lâché avec Betancourt aussi Et on a encore beaucoup de Beaucoup de monde dans ce groupe Il y a des Belkins Deux Belkins je crois Ça doit être Tendam-Molema Il y a peut-être Krushvig Krushvig Et un autre Et là c'est moi qui mêle le groupe C'est peut-être un petit peu dangereux Je vais mettre un petit peu m'économiser Voilà on les ralentit Et c'est Nibali qui fait rouler ses coéquipiers Avec Yannes Brajkovic qui vient rouler Pour l'instant on arrive à suivre tous les deux Enfin Lucas c'est un petit peu plus normal Enfin moi c'est normal on va dire parce que Tout simplement il n'y a pas d'attaque On voit que ça ne roule pas du tout Ça se regarde trop Et c'est de la Ça se joue au sprint Je vois bien Joachim Rodriguez s'imposer Ou je ne sais pas en tout cas il y a quand même des Sergio Henao Qui arrivent à suivre Sergio Henao Une petite surprise Une mini surprise parce que Parce que voilà c'est pas tous les jours Ouais ça y est Diego Ulici et Domenico Pozzovico ont lâché Et deux grimpeurs italiens Et on est 22 dans ce groupe Toujours monnaie par Yannes Brajkovic Moi perso je ne sais pas mais Toi ce que tu vas faire si tu vas attaquer ou pas Parce que là je pense que je vais peut-être attaquer Encore 5 km d'ascension pour les premiers Moi je pense qu'à 4 km ou quoi j'attaque parce que là On est toujours 22 et à 22 ça risque d'être assez chaud quoi Il y a le truc c'est qu'il y a personne qui veut rouler les autres ils sont 58 là par équipe Ah Contador il va, Contador il va Alberto Contador à l'attaque de Franck Schleck là Attaque de Franck Schleck le coureur Luxembourgeux qui est parti Ouais ça m'a suivi Voilà hop on ralentit un petit peu le rythme Mais Contador est parti maintenant Merde excuse je me suis planté Allez Contador il va Quintana arrive à suivre Luka arrive à suivre moi Je suis un petit peu dans la merde Alors à la fin là c'est un peu plus c'est un peu plus dur On va tenter de ramener ce groupe Froome y va En ton groupe Ca marque un peu plus le pas de mon côté là franchement c'est un peu plus dur J'ai voulu mettre une attaque et j'ai fait n'importe quoi je me suis cramé Pour l'instant je finis 9ème 8ème scurry Costa est mort Toi t'es 2ème Ou Nibali Reste comme ça enfin je sais pas du tout j'ai pas de Je sais pas quoi te dire Non t'inquiète Ouais vas-y je joue de toute façon Ah ça va être impossible quasiment de rejoindre ton groupe là Allez je vois bien Nibali s'imposer et Valverde de ton équipe y va C'est ton coéquipier qui y va Moi je vais peut-être finir 8ème Je sais pas du tout Un Mnitianné qui marque le pas pour l'instant je me suis pas fait je suis bien placé pour l'instant Ouais je vais cramer moi Je sais même pas si je vais faire un top 10 quoi Ouais non je vais même pas faire un top 10 Ouais je vais faire 9ème Et toi t'avais combien Pas aucune idée 4ème je crois Je sais pas on va voir Moshini 9ème Franck Shack 9ème Et Quintana 5ème 5ème Ouais mais c'est ton coéquipier qui a gagné quand même C'est ton coéquipier qui a gagné c'est pas mal quand même Ouais Bon allez les gars on vous remercie et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde